Musique On a tous connu la naissance d'une saga. Cela dépend des époques, cela dépend de notre rapport avec le monde de l'art et celui du cinéma, mais on a tous connu le début et la fin d'une saga, ou même pour certains qui ont encore la chance d'être en plein dedans, et bien vous êtes en train encore de la découvrir. Chaque décennie a connu son oeuvre phare, son morceau d'histoire romanesque, intense, épique, parfois simplement émouvant et attendrissant, ou parfois littéralement à la base de la passion que l'on va avoir pour un art. Et en cela, on se rend compte de l'impact qu'une oeuvre peut avoir sur nous lorsque l'on choisit de se passionner totalement pour celle-ci, et d'embrasser sa conception du monde et de l'art qu'il investit. En ce qui concerne le cinéma, il est indéniable que celui-ci a se rassemblé de manière unitaire avec un film. Mais une saga possède cet attrait, cet impact, cette forme d'expression artistique qui permet à un auteur de tenter de toucher le tout à chacun, afin de développer une passion totale pour un ensemble de personnages, et bien au-delà de cela, de développer une forme d'attirance et de jouissance dans l'accomplissement d'un chemin qui laissera à la fin de celui-ci un goût extrêmement amer en bouche, l'impression d'avoir vu quelque chose naître et s'éteindre peu de temps après. Cela m'a fait le coup avec beaucoup de sagas, mais vous allez me dire en un sens, je comprends pourquoi, parce que j'ai tendance à m'attacher très facilement à une oeuvre d'art. J'ai grandi avec des sagas que j'ai revisitées, n'étant pas nées à l'époque où elles étaient sorties, tout simplement. Comme celle de Retour vers le futur, qui fait clairement partie de mon adolescence, et qui a même essayé de me faire faire du skate sans la moindre réussite. J'ai également grandi en découvrant Frodon et sa quête folle en terre du milieu, un peu dardivement certes, mais avec assez d'entrain pour pouvoir dire fièrement que j'ai grandi avec cela, et que j'ai vu l'anneau être brûlé dans les flammes du Mordor et disparaître à jamais. Je me suis aussi éduqué avec l'aide d'une saga qui n'est toujours pas terminée, celle des James Bond, qui pour moi reste clairement à ce jour l'une de mes plus grandes madeleines de Proust cinématographiques, chaque épisode me faisant saliver d'avance et me donnant envie de foncer dans une salle de cinéma sans réfléchir. Et il y en a encore plein que vous connaissez tous, et je ne citerai que celle de George Lucas pour brasser toutes les autres sagas qui ont eu une importance dans ma vie et qui continueront d'avoir une importance au fil du temps. Il y en a une que j'ai connue du début à sa fin, même si dernièrement les Animaux Fantastiques a l'air de vouloir lui redonner vie. Mais en tout cas, j'ai connu son ouverture et sa conclusion. Harry Potter est devenu, au fil des romans de l'auteur anglaise J.K. Rowling, ainsi que de la suite des films qui en débouchèrent, un succès auquel je pense peu de gens pouvaient croire au tout début de celle-ci. Et pourtant, de film en film, d'aventures en péripétie, de romances en grand geste romanesque, le personnage fantastique et merveilleux de la romancière britannique est devenu la base d'une saga aussi populaire que la plupart des sagas que je vous ai citées au-dessus, si ce n'est peut-être plus. C'est cela qui fait la légende de ce personnage, mais également son succès en un sens. Puisque si l'on peut être sûr que la forme du protagoniste central du monde des sorciers faisait de lui le personnage parfait pour devenir une légende au sein du cinéma, c'est également entre les mains de grands auteurs qu'il a connu un succès, à la hauteur justement de sa puissance épique et fantasmagorique, pour ne pas dire littéralement que grâce à tout cela, ce personnage est devenu la base d'un imaginaire collectif tout simplement stupéfiant. Mais comment cela a pu aussi facilement rencontrer le succès, car assez atypique finalement par rapport aux autres sagas que je vous ai citées juste avant ? Je pense que cela est dû avant tout à trois choses que nous allons explorer ici en étant le plus objectif et le plus clair possible pour ne pas non plus se laisser divaguer pendant des heures autour du sujet. La première est assez simple et elle a eu énormément d'impact par rapport aux autres métrages cités un peu plus haut. Les spectateurs ont littéralement grandi avec le personnage central de ces aventures. De l'âge de 11 ans dans le premier film jusqu'à l'âge de 18 dans le dernier épisode, cela est assez extraordinaire et rarement vu au sein d'une oeuvre de cinéma, car le seul exemple qui me vienne en tête et qui ait proposé une évolution similaire se nomme Boyhood. Mais Richard Linklater le faisait en un film, là où ici, le travail fut réalisé sur tout de même huit long-métrages, cas aussi rare qu'exceptionnel pour être cité et pour que cela prenne une importance aussi forte aux yeux du spectateur qui se sent alors complètement captivé par le destin d'un protagoniste qu'il verra grandir et qu'il verra changer aussi subrepticement que lui au gré de la taille, de la mentalité, de l'éducation et de tout ce qui fait un être humain aussi exceptionnel que simple soit-il. Harry Potter est bien plus qu'un simple personnage de cinéma. Si vous regardez bien par le biais de son évolution, il est devenu pour certains un personnage du quotidien. Et au-delà d'avoir grandi avec Harry Potter, ce qui a marqué surtout énormément de spectateurs, c'est la manière avec laquelle le récit a été capable d'évoluer au fil des épisodes. Car si certaines sagas restent constamment enfantines ou si d'autres parviennent à se renouveler, la saga composée par J.K. Rowling avait le mérite de mûrir tout autant que son personnage au fil des épisodes, ce qui permettait alors à ce même spectateur, grandissant au rythme de celui du personnage de Harry Potter, de se sentir également touché par le récit se mettant en place. Plus la maturité du personnage se faisait ressentir, plus les manipulations, les retournements et les antagonistes devenaient forts. Mais jamais trop pour le spectateur, permettant ainsi à l'aventure de rester accessible tout en évoluant assez vite pour faire en sorte de ne pas perdre ce spectateur et de ne pas le laisser de côté. Et c'est certainement cela que le protagoniste central de ces métrages a autant réussi à conquérir les cœurs sans jamais perdre de vue d'où celui-ci venait au bout du compte. Une maturité donc influencée par l'évolution d'un récit évoluant au gré des traits se formant sur la peau et le visage d'un personnage. Et le point qui a forgé pour moi la force de cette saga, même si dans un second temps l'idée fut un peu moins bonne, ce fut cette fantastique manière de placer les réalisateurs au fil de l'évolution de la série. Commençons avec le réalisateur de l'enfance par excellence, le fantastique Chris Columbus, celle-ci a gagné en forme, en force, et a permis surtout à tout le monde d'y trouver son compte en termes de construction et de façonnement d'un imaginaire fantasmagorique, et surtout enfantin. La position de Alfonso Cuaron fut celle qui façonna une grande partie de la série, car là où Columbus avait compris l'enfance, Cuaron a saisi l'adolescence et lui a donc infusé toute sa torture, sa puissance évocatrice et son intelligence mature. Mac Newell eut un choix difficile à faire, rester dans l'esprit de Cuaron ou proposer quelque chose d'un peu neuf et de frais. Choix qu'il ne prendra pas forcément directement, choisissant de construire un objet plus proche d'un cinéma anglais classique pour développer une galerie de personnages aujourd'hui devenue forte et même légendaire pour beaucoup de spectateurs. David Yates est devenu le réalisateur emblématique de la série par la suite, s'étant accaparé l'essence du basculement dramatique de la série et de l'évolution de celle-ci vers un univers plus noir. Pour moi, il a réussi à reprendre une grande partie des codes de Newell, mais pour y infuser quelque chose de plus intense, quitte à peut-être laisser des points importants de côté, mais réussir à capter l'attention des enfants devenus adultes. Une saga légendaire, un personnage emblématique de la pop culture, bref, une recette à succès qui encore aujourd'hui prouve qu'un petit sorcier et une baguette magique arrivent à faire rêver encore petit comme grand. C'est cela qui fait la forme et la force d'un objet qui devient un peu plus qu'un simple morceau de cinéma, mais le bout de vie accompagnant certaines personnes au fil de leur accomplissement en tant qu'enfant, en tant que jeune adolescent et parfois même en tant que jeune adulte. Et je dois bien avouer que personnellement, cela a été mon cas avec la saga Harry Potter, comme certainement beaucoup de personnes de mon âge, je le pense. Maintenant, le rêve peut-il se poursuivre avec une saga comme celle des animaux fantastiques ? Pour être honnête, je pense que la magie s'est terminée lorsque sur ce quai, comme à la fin d'un conte fantastique, Harry Potter passa le flambeau de la suite de cette aventure à un enfant qui lui est ressemblé. Un peu comme nous, nous serons forcés un jour certainement de transmettre le flambeau à un petit être qui nous ressemble, auquel nous aurons peut-être fait regarder cette saga, ou une autre d'ailleurs, et dont il aura certainement tiré des leçons bien différentes des nôtres, mais tout autant essentiel pour son éducation, personnelle et humaine finalement, à l'image d'un petit sorcier qui en aura fait un bout de chemin au fil d'une saga unique en son genre. Une saga légendaire et un personnage emblématique de la pop culture pour une recette à succès qui encore aujourd'hui prouve qu'un petit sorcier et une baguette magique parviennent à rassembler petits comme grands et à les faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada